Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le verbeil, il golerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau. Bonjour Loïc. Bonjour. En pleine forme, dès le matin, pour nous emmener du côté de Béziers rencontrer le chef Pierre Auger. Il a souvent la terminologie, on va travailler, on va travailler un produit de saison avec Pierre Auger ce matin. C'est l'idée, on va s'intéresser aussi à un plat, un monument de la gastronomie. Plutôt que de la Méditerranée, c'est la moule farcie. Parce qu'en fait, on a cet étang de taux, cette lagune de taux où on a des moules. Vous savez, en Méditerranée, la moule d'Atlantique et la moule de Méditerranée, il y a quand même une grande différence. C'est que souvent, la moule en Méditerranée, on a ça aussi chez les Espagnols, elle est assez grosse et assez généreuse. Et c'est pour ça qu'on a tendance, en Occitanie ou en Provence, à la farcir. Et c'est ça qui est intéressant. Alors nous, attention, ça vous fait rire, mais c'est très sérieux. Et donc, l'idée de cette moule farcie, c'est surtout qu'il nous fallait un lieu pour le faire. Ah bah oui. Donc, on a choisi un lieu et nous sommes allés avec Pierre Auger au Canal du Midi, sur le Canal du Midi. C'est beau. Et l'idée, en fait, de ce canal, quand même, merci Colbert et Louis XIV, c'était l'idée de relier l'Atlantique à la Méditerranée en bateau, comme ça. Et nous, on s'est laissé porter. Et là, j'étais content parce que j'ai fait une petite moule farcie et en plus, je n'ai pas eu à pédaler. Oh bah, dites donc, on y va ? Oui. Allez, c'est parti. Construit en 1666, le Canal du Midi relie Bordeaux à 7. Et nous, on a rendez-vous à Béziers avec Pierre Auger, alias Petit-Pierre. Allez, en route ! Bon, il est là, le chef ! Ça va bien, ouais. Ça va bien. Bon, ici, c'est une maison, si j'ai bien compris. Quand tu rentres, il y a écrit « Maison ». Et c'est important, ça ? C'est la base de comment on a commencé, en fait. C'est le côté familial, c'est le côté... Il n'y a pas de prix de tête, du jeu, c'est qu'on mange, on laisse le faire, en fait. Juste là, on pourrait goûter quoi, là ? Là, je peux te faire une petite faiscelle de pays avec un vinaigre. J'aime pas le whisky, qui est hyper intéressant. Un whisky tourbé à rôti, c'est bluffant. Bon, je pense qu'on ne va pas mourir de faim. Parce que, attends, on se voit après... Peut-être de chaud, mais pas de faim. De chaud, c'est sûr, de toi, il ne croise pas. Bon, et c'est un endroit rêvé, là, non ? On est bien, là. Oui, c'est vrai. C'est apaisant, c'est... Et alors là, les moules farcies. Ouais, alors... Alors, moules farcies, c'est un peu grossier, mais c'est ça. Les moules, on va les ouvrir à cru. Là, tu vois, en fait, il faut que les chers soient vraiment de deux côtés. Donc, c'est pour ça que je vraiment, je sépare... Et alors là, en plus, elles sont hyper charnues, en fait. Ouais, elles sont belles. Ça va, les gars ? Ça va ? C'est bon ? Là, on va préparer notre farce, en fait. C'est ça, hein ? Préalablement, je vais tremper du pain de campagne, en fait, dans du lait, tu vois, pour avoir une texture un peu ponctueuse. Tout simplement, je vais mélanger ça avec ma chara saucisse. Chara saucisse de cochon de Pyrénées, cochon de tirabichu. C'est un cochon qui gamba de la nature, qui mâche saine, donc... Un cochon bien élevé. Bien élevé, exactement. Un vrai. Là, on va-tu pas allumer le feu, on va commencer à lancer, en fait, la cuisson des moules. D'accord. Dans les chalotes, les gens en coloration, on va mouiller avec le vin rouge. On va les faire cuire à frémissement, tout doucement. Et là, on les laisse tranquilles combien de temps ? Je les cuire après un quart d'heure à 20 minutes à frémissement. Et alors là, est-ce que Petit-Pierre est heureux ? J'adore, c'est ce plat. C'est le plus important, je crois, quand tu fais un plat, c'est que tu as envie de le manger. Ouais, c'est l'essentiel. Ouais, là, j'ai vraiment envie de le manger, quoi. Bon, le plat, le décor... Bon, ce plat, c'est déjà bien, là. On est bien pas mal, là. La gastronomie, c'est un tout. C'est un décor et surtout ce qu'il y a dans l'assiette. Oui, oui, voilà. En tout cas, c'est un lieu merveilleux, cette maison de Pierre Auger. Et puis, Pierre, ce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'y rend en famille. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les tables gastronomiques ou les bonnes tables sont réservées aux grands. Et ils travaillent aussi pour proposer des choses pour les enfants. Et on y va en famille. Donc, j'ai trouvé ça... Ça m'a marquée, en fait, en y allant. D'accord. Et puis, je voulais, dans l'actualité aussi, on parle souvent de TripAdvisor. Vous savez, souvent, on suit ça pour regarder les critiques des restaurants. Juste dans l'Aude, on est juste à côté de l'Hérault. Il y a le restaurant de Gilles Goujon. Voilà, c'est nos confrères d'Ouest France qui l'ont annoncé. Et puis, ça fait la une de quelques journaux aussi locaux. Gilles Goujon, Trois-Éthologie de Michelin, meilleur restaurant au monde. Waouh ! Meilleur table gastronomique. Et c'est le classement TripAdvisor qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, je voulais le saluer parce qu'on était dans le coin.